Nous avions vaincu la tempête, debout sur le dos du Hoganaga, que j'avais appelé le triomphe et sans modestie. Je soupçois notre hôte de n'avoir guère apprécié ma danse désordonnée, car une brusque ondulation de son manteau, cornée, m'a déséquilibra. Je moulinais l'air de mes bras frénétiques et m'affalais de tout mon lent, signant ma défaite dans le cuir du Hogan par l'empreinte de mes incisives. Sur mes dents douloureuses, je vis fusée une salve d'éclairs orangés, l'équivalent d'un éclat de rire silencieux. Puis une phrase colorée m'apprit que nous avions de la visite. Je relevai la tête et distinguai la silhouette effilée d'un caïque. Le céphalopote accélère à l'allure, et bientôt nous accostions au flanc du bateau océanique. Porté par le Hoganaga Une collation nous y attendait, comme la politesse le lui commandait, il nous laissait nous restaurer avant de nous interroger. Mais il gardait un silence éloquent, et s'ajoutant à cette réserve, la forte odeur de poisson qui se dégageait de l'embarcation, débarrassée à la hâte, achevait de me couper l'appétit. L'estomac d'Isagard devait être aussi révulsé que le mien. Quand elle repoussa son plateau, elle en avait à peine goûté le contenu. Très vite, il apparaît que Fergus ne nous croyait pas. Il pensait que nous avions inventé notre histoire pour faciliter la bonne volonté océanide à l'égard de la fille du Héarque. Je suggérais qu'il attendit le jugement de son frère Saint-Chan, l'imagineur de Petra, le meilleur de nous tous, et vit avec stupéfaction exploser sa colère. Ma requête était légitime, et sa fureur hors de proportion. Si nous avions mis à la tête de chacun de nos conseils un arbitre et un imagineur, ce n'était pas pour les voir gérer indépendamment, les pouvoirs temporels et spirituels, mais bien pour que leurs talents conjugués les aident à diriger sans se tremper. Alors je me souviens des bombes. Fergus en avait eu une idée. C'était lui qui avait prêché le passage à l'action, fustigeant sans relâche la passivité océanique. Il avait une revanche à prendre contre les technos. Comment aurait-il accepté d'être frustré de son combat par un règlement pacifique ? Déchaîné, il a reçu l'isagard que tant de véhémence recroquevillait. Tu as eu peur, n'est-ce pas ? Les technos ont peur de nous, peur de notre nombre, qui risque de les submerger, peur de notre corps adapté à l'océan. Peur de notre vue, de notre sens du toucher, de notre oui plus développé que le leur. Peur de notre résistance supérieure. Fergus vitupéré, ressassant les vieux griffes océanites, rappelant comment les technos avaient profité de les transformer lors de la colonisation d'Aurian et Hoth. Comment ils avaient créé une aristocratie décadente en refusant la mutation, sous prétexte de fédélité au passé ? Pourtant, nos archives étaient formelles. Tous les colons auraient dû devenir océanites. Telle était la volonté de nos ancêtres quand ils découvrirent Ariane Hoth. Au terme d'un demi-millimètre d'exploration sur un vaisseau-monde, jamais sans doute une autre neuf humaine n'abordait un autre planète. Il était donc inutile de conserver notre apparence primitive. L'improbable dut-il se produire. Nous avions assez de documents d'archives prouvant notre origine. Mais après tout, qu'importe, océanites ou technos, nous restions des humains, qui vivaient en bonne intelligence et s'épaulaient les uns les autres. Cet équilibre avait commencé de se dégrader de siècles plus tôt, de façon si insidieuse que pas un océanite n'y avait pris garde. Et quand le peuple de l'eau s'aperçut que son avenir était en jeu, il était trop tard pour les solutions pacifiques. Nous avions atteint le port de Petra, tassé contre le bastingage, Isagar, enfin délaissé par Fergus, regardé sans l'avoir, la foule venue nous attendre sur le ponton d'accueil. Et ce fut une nouvelle tornade, un maelstrom de questions suspicieuses, une houle, nous brassant sans douceur. Je sentis que je m'éloignais de moi, de plus en plus vite, le monde devint brillant et flou, puis tout à fait obscur. Je m'éveillais dans un bassin de sensitives. À mes côtés, la tête seule émergeant du gouvernement, médiateur, flottait Sencha Kuchulain, Shang-Chi, la voix des sargasses, l'imagineur que nous nous étions donnés pour guide. Je n'oubliais de prêter attention à mes sentiments de frustration et de révolte, car enfin, si je me trouvais là, c'était au fin de vérification. Sencha n'avait pas accordé foi à ma traversée du Kraken. Brillant dans leur écrin plissé, les yeux de Sencha Kuchulain étaient fixés sur moi. « Détrempe-toi, Jaël, Oversy, Djouboussan. Tout le monde ne doute pas de toi. Je suis sûr de ta sincérité. Ta présence dans ce bassin ne se justifie que par l'insatiable et coupable curiosité d'un vieil homme. » « J'ai une heure d'envie de partager mon expérience, finis-je de m'étonner. Si tu l'y autorises, tu prétends me laisser le choix. » Je me mordis la langue, maudite langue, trop vive à exprimer ma pensée, mais j'étais furieux. Revustant à un imagineur l'accès de sa mémoire, ce serait un aveu de culpabilité. Je me sentais plus clair qu'une en filtrée par les langues verts. Et pourtant, je n'avais pas envie de laisser Sencha se balader dans ma tête. Les yeux de celui-ci riaient, ce qui eut pour effet non pas de me détendre, mais de me mortifier davantage. L'imagineur s'en aperçut, son visage devint grave. « Je ne me manque pas de toi, Jaël. Ce qui m'amusait, à l'instant, c'est ta résistance à mon égard. Alors que tu en changerais volontiers image et pensée avec la fille de notre hiérarche. » Je fui un geste de dénégation furieux et le regrettais aussitôt. « C'était comme si j'avais trahi Isagar, mes joues me brûlaient. Tu ne dois pas avoir honte de tes sentiments. » Affirma Sencha, « Je sens des Isagar et je comprends ton attirance. Peut-être saura-t-elle restaurer le pont détruit entre nos deux races. Il semble qu'elle en ait la volonté. Mais je n'ai pas mieux réussi que Bâle à forcer son blocage. Et tant que cette ombre subsistera, il faudrait rester très prudent et ne rien dévoiler de nos clans. Qu'elle n'a pas besoin de connaître, d'ailleurs, pour nous aider efficacement. Je ne peux retenir une moue députative. Lui cacher nos plans, c'est lui refuser notre confiance. Elle pourrait nous en tenir rigueur plus tard. Ou elle triomphe grâce à nous, de Raksasa. Et alors, si elle tient ses promesses, elle ignorera toujours notre projet de détruire Taranis. Ou elle échoue à devenir hiérarche, Darian al-Had. Et alors, son éventuel vendicte sera sans conséquence pour les océanites. Le kraken t'entend, ce pilage, et qu'il nous protège si tu te trompes. Je n'aimerais pas affronter la fureur d'Isagar. Il me semble que le kraken s'est déjà montré fort et bienveillant à ton égard. Je crains qu'il ne se soit guère aperçu de ma présence. Après tout, ce n'est qu'un animal, un hybride mutant issu de la technologie terrienne. Ne blasphème pas, Jaël. Le kraken est certes un monstre créé par l'homme, mais c'est un monstre sacré. L'esprit d'Ariane al-Had, le géant tutélaire, sans qui nous n'aurions pu survivre. Cette fois-ci, je me mordis la langue à temps. J'avais failli déclarer que cette grosse bête n'était rien de plus qu'une très efficace usine à hécume. Mais je vis les yeux de Saint-Chass à sombrir. Là où j'attendais de la colère, je l'eus de la peine et je regrettais de l'avoir provoquée. Je savais bien, au fond, que cette créature âgée de cinq siècles était l'incarnation même d'Ariane al-Had, une représentation magnifiée de l'union des terriens avec leur nouvelle planète. Mais depuis que je l'avais traversée, j'arrivais tout juste à la considérer comme un symbole. Après tout, des humains l'avaient fabriquée, ni plus ni moins que les lents verts, les percs, les hypoglyces, les docks ou les océanites. Vous trafiquez les gènes de celui-ci et de celui-là, vous les collez ensemble, et vous obtenez un géant producteur d'un matériau plastique exceptionnel, un poisson qui filtre l'eau de mer et la rend potable, un oiseau domestique dont les oeufs sont un pur délice, une monture d'une beauté constante, un chien humanisé qui endossera sans état d'âme la défroque du policier, et même un homme poisson dont vous finirez par oublier qu'il est votre frère puisqu'il ne vous ressemble pas. Et pourtant, il est magnifique, cet océanite apte à maîtriser l'élément qui couvre sa planète, et je ne regretterai pas d'être un transformé, malgré la distance artificielle qui m'éloignait ainsi d'Isagard. Je souris à Saint-Chap, soudain délivré de toute veilleté d'opposition, et lancé. Alors, tu veux toujours traverser le ventre du traquen ? Contendu chemin qu'avait suivi mon esprit, il locha la tête, activa l'impulseur implanté dans son bras, noua ses doigts au mien. Autour de nous, le gohémant frissonna. Je frissonnais aussi, en voyant les sensitifs s'animer. Se presser contre moi, leur tal chargé d'eux glauques glissait sur mon ventre. Couvrir mes cuisses, caresser mes lèvres, nous en serrer enfin, Saint-Chap et moi dans la même gang végétale. Il n'y avait aucun danger, je le savais, mais c'était très impressionnant. Un exercice de cette souffle aide à mon corps à se persuader qu'il n'allait pas étouffer, et je puis enfin laisser le gohémant, sensitif, véhiculer ma mémoire à destination de Saint-Chap. Découvrir que l'on marche dans la tête d'un autre, quelle sensation étrange ! On devient double, moi-même regarde par la puissante lorniette, du souvenir une scène du passé dont il devient l'acteur. De quoi éprouver quelques tournées de l'âme ? Mais très vite, le vertige se stompent, son écran noir se fractionne en mille, qu'un éducule, drainant la sève lumineuse des enregistrements d'une vie. Et chaque intersection mène à mille autres, labyrinthe infini, où l'instinct qui me guide au travers d'images limpides ou incompréhensibles, me fait bientôt rencontrer Isagar. Quel choc ! C'est elle, en n'en pas douté, et pourtant elle ressemble à un portrait holo-déformé. Son nez, là, bon sang, il n'est pas si épais, cette bouche amère, ce visage en triangle pointu, c'est pour mettre en saillie, on dirait une caricature. Et où s'est éteint le feu qui l'a brûlé ? L'Isagar de Saint-Chap me semble un pastiche à demi-consumé, traînant ses mots comme un filet mouillé, trop élastique et qui résiste. De son corps frémissant, sourd, une menace obscure, mais ses épaules obliques font un arc de défaite. Dessous, je reconnais soudain mon Isagar, vaincu, qui rend les armes, livide et seul, elle s'affaisse et fuit dans le néant. J'ai couru vers elle, je l'ai relevée, mais les mains qui la touchaient n'étaient pas les miennes, c'était de vieilles mains qui refusaient de serrer Isagar dans mes bras. Alors je me suis mis à hurler, et Saint-Chap me secouait, m'arrachait à ma trance, à mon cri qui détruisait la sérénité du bassin. « Tu ne peux pas la rejoindre, scandale imagineur, c'était Isagar du passé, un spectre de ma mémoire. Réveille-toi, cela est hors d'atteinte. » Je revins à moi, alletant de peur, la rébellion s'enflait dans ma gorge, avide de proliférer. « Nous l'avons parfaitement traité, grande à Saint-Chap. Faut-il qu'à cause de toi, je me sente coupable ? » Elle était épuisée. « Tu en as profité pour la sonder, c'est indigne. Est-il indigne de saisir une opportunité ? Nous avons besoin de savoir ce qui se cache en elle. J'ai échoué, peut-être. Seras-tu plus habile que moi ? » Elle te fait confiance, c'est évident. « J'étais un pas sourdi, un cri d'une, écoeuré. Tu me demandes de l'espionner ? » « Écoute-moi bien, Jaël enversit, Jouboussan, Isagar est une techno, la fille du hiérarche de surcroît. Votre rencontre pourrait avoir été fabriquée. Absurde ! Elle a risqué sa vie plusieurs fois. Il l'empêche, l'hypothèse de la mise en scène n'est pas exclure, et ton devoir est de protéger les tiens. En perdant le respect de moi-même ? » L'imaginaire me jetait un regard si sévère que je baissais la tête. « Jaël, héros de tragédie, commenta-t-il ironique ? » Pas question de répondre. Je tenais trop à revoir Isagar. Je savais, moi, qu'elle ne jouait pas la comédie. Il fallait trouver un moyen de convaincre Saint-Chan. Et vite, dans trois jours, la population entière d'Ariane-Rhot serait à Tavanis, techno et océanite, réunis pour le rituel des fêtes du Kraken, qui s'ouvrait par la cérémonie d'investiture. Et cette année, Mad-Karlenberg-Izan-Ni, trop faible, ne serait pas reconduit dans ses fonctions. Isagar neutralisé, Arxasa deviendrait hiérarque, et nous aurions perdu toute chance de retrouver un équilibre entre nos deux races par des voies pacifiques. Sous l'impulsion de Fergus, Kuchelain, Shang-Chi, nous avions prévu de mettre à profit les fêtes du Kraken pour exercer un chantage terrible. Aucun de ceux d'entre nous, qui se trouvaient dans le secret, ne croyait en une issue sans violence. Saint-Chan s'éloignait. Je me débarrassais du gouvernement qui me couvrait et me hâtait de le rattraper. Sous-titrage ST' 501